Vous n'êtes pas sans savoir que votre niveau importe peu dans Shadow of the Earth Tree, et que vous vous ferez déglinguer si vous n'augmentez pas votre niveau de bénédiction de l'arbre occulte. Salut à tous, c'est Aurigord Astora, et aujourd'hui je vous guide dans le royaume des ombres pour y ramasser les objets essentiels en ce début de DLC. Cette vidéo est garantie sans spoil majeur, et aucun boss n'a été blessé pour la réaliser. Pour commencer, on va aller chercher le premier morceau de carte, histoire de mieux s'y retrouver au milieu de la plaine sépulcrale. Attention quand vous passez près d'ici, car il y a un ennemi très dangereux qui vous repèrera, même de très loin. Et on va tout de suite se diriger vers ces ruines calcinées pour y ramasser un grand pot fissuré, ainsi qu'un manuel. Et ensuite en faisant le tour, on va escalader toute la structure, afin d'aller chercher le talisman l'âme de miséricorde tout en haut dans un coffre. Une fois que ça c'est fait, on se dirige vers la petite structure au nord, pour y ramasser les lames revers, une arme double très efficace au début du jeu. Ensuite on fait demi-tour et on se dirige vers le renfoncement dans la falaise, pour y trouver la peinture tour sacrée. En sortant de la grotte, on se dirige vers la gauche jusqu'à trouver un petit cimetière, et on y tue l'ennemi avec un pot au-dessus de sa tête, pour récupérer une esquille de l'arbre occulte. On se dirige toujours vers le sud, et on ramasse une cendre spirituelle vénérée au pied de cette statue. Si vous êtes en manque de l'arme larvère pour respécialiser votre personnage, n'hésitez pas à revenir à ce spot la nuit, et vous en trouverez une par terre. Pour ramasser la deuxième arme de ce guide, il va falloir tuer le PNJ Logure le sauvage, qui erre dans le cimetière au sud. A sa mort, vous obtenez l'arme griffe bestiale. Ensuite, en continuant notre route vers le nord-est, on arrive à une église, et en tuant cet ennemi, vous obtiendrez son arme, à savoir le grand marteau en acier noir. Et juste après l'avoir tué, devant la statue, vous obtenez deux esquilles de l'arbre occulte. On retourne maintenant au site de grâce juste au-dessus des ruines calcinées, et on va se diriger vers le nord-ouest. Attention sur la route, car les golems fourneaux peuvent nous repérer de très loin, et ils vont mettre des coups de pied dans le sol qui vont vous balancer des grosses boules de feu dans la tranche. Une fois arrivé, vous avez un site de grâce, ainsi qu'une esquille de l'arbre monde, et deux PNJ à qui parler. On va maintenant continuer notre route vers le nord-ouest, et ramasser la sonde de guerre griffe sauvage du lion. Au fond du lac à l'ouest, il y a un donjon que vous pouvez explorer, mais je vous le montrerai dans une autre vidéo. Au milieu du lac se trouve un énorme dragon de flamme spectrale, mais pour l'instant on va l'ignorer, et juste ramasser le grand katana devant son nez. Ensuite on trace notre route vers le nord-est. On prend le petit site de grâce des familles, et ensuite on grimpe au nord dans le village pour y ramasser quelques objets. On ne perd pas de temps et on grimpe tout en haut pour y ramasser le talisman d'altération, et ensuite on redescend via les petites falaises, pour ramasser une autre cendre spirituelle vénérée devant une statue. Je vous montre un exemple ici en passant jusqu'à la nuit. Il y a ici aussi un petit spot où vous pouvez récupérer une larme larvère, mais uniquement la nuit. C'est très facile à repérer puisque toute la zone autour est illuminée en bleu. Ensuite on se re-téléporte à la croix des trois chemins, et on va entrer dans la zone de Bellurath. Ici on récupère encore un petit site de grâce, et on ramasse une esquille de l'arbre monde. Libre à vous de parler aux deux PNJ présents. Dans cette direction il y a le premier donjon du jeu, et plusieurs esquilles de l'arbre occulte à y trouver, mais je ne vous le montrerai pas dans cette vidéo afin de vous laisser le plaisir de la découverte. Nous on va plutôt redescendre et bifurquer vers la droite, pour y dénicher un passage secret vers une autre zone. Dès que vous sortez de la grotte, vous trouverez un petit site de grâce. Ici je commence à monter mes niveaux car je vais en avoir besoin pour tuer quelques ennemis. On fonce tout de suite à l'ouest pour ramasser une esquille de l'arbre occulte dans le cimetière, toujours en tuant l'ennemi avec le pot au dessus de sa tête. Ensuite on va entrer dans les ruines du village panoramique, et en tuant tout ce groupe d'ennemis, on va obtenir leur arme, à savoir le bras de démon sanglant. Et en continuant notre ascension jusqu'en haut du village, vous trouverez dans un coffre l'héritage de la divinité extérieure, qui sert à augmenter de 5 points l'ésotérisme. On descend du village, et on va au bord de la falaise à l'est, pour y ramasser une cendre spirituelle vénérée devant la statue. A cet endroit de nuit, vous trouverez une autre larme larvère. On continue maintenant vers le sud, et en escaladant cette montagne, dans la cabane de l'artiste, vous trouverez la peinture Incursion. Maintenant il va falloir descendre, vous avez le choix de faire du parcours avec Torrent en sautant sur l'église, mais c'est plus safe de faire le tour. Attention quand même, en sortant de la grotte, il y a de nouveau cet ennemi très dangereux dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et devant la statue, on va cette fois ramasser le talisman, l'arme bleu bénie, qui sert à régénérer du mana en continu. Un peu plus loin au bord de la falaise, on ramasse notre premier set d'armure, celui du quêteur de serment, ainsi que l'arme pata. Et si vous êtes attentif, vous avez sûrement remarqué que nous sommes juste au-dessus du spawn du DLC. On se re-téléporte de nouveau sur la croix des trois chemins, et on va maintenant aller au nord-est devant le château d'Enzis. En arrivant à l'entrée du camp, on ramasse une esquille de l'arbre occulte devant la statue de Marika, on récupère le petit site de grâce des famines, on va entrer dans le château d'Enzis, puis il faut grimper à 7 tours, et on y ramasse notre premier espagnon léger, la damoiselle. Ensuite, on se re-téléporte sur le site de grâce qu'on venait de choper, et maintenant on va descendre au sud dans le camp d'ennemis, et juste à côté des parfumeurs, vous avez ce coffre avec à l'intérieur le flacon de parfum incendiaire. Ensuite, on descend les petites falaises vers le sud, et à côté de la tente, vous trouverez l'arbalète à dispersion. Maintenant, on remonte vers le nord, avant de se diriger vers l'est, et sur votre chemin, vous trouverez la lance scélaire. Tout au bout de ce chemin se trouve un nouveau site, de grâce, ainsi qu'une croix de michela, avec à son pied une esquille de l'arbre occulte, et un PNJ auquel vous êtes libre de parler. Après ça, il faut longer les falaises vers le nord, et une fois arrivé au bout, descendre tout en bas. Au sud-est, vous avez une nouvelle zone à explorer, mais je ne vais pas la faire maintenant, et on va plutôt aller dans la grotte à droite. Au milieu de cette grotte, vous trouverez une nouvelle cendre spirituelle vénérée, et en avançant un peu, vous trouverez un nouveau site de grâce. En sortant de cette grotte, vous vous retrouverez dans un ravin. De choix s'offrent alors à vous. Vous pouvez sauter via les pics rocheux pour découvrir une nouvelle zone au sud, ou bien vous diriger vers le nord pour ramasser le dernier objet de cette vidéo. On atteint une petite grotte masquée par une cascade, et notre dernier talisman se trouve ici, défendu par trois verres bleus. Et voilà ! J'espère que ce petit guide vous aidera à bien débuter dans le royaume des ombres. Pensez à vous abonner si vous souhaitez voir les prochains. C'était Aurigord d'Astora, à bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501